Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui que diriez-vous d'une petite revue Transformers Génération 1, et plus précisément donc axée sur une gamme sortie en 1988, à savoir donc la gamme Triggerbots pour les Autobots et Triggercons pour les Decepticons. Du côté Triggerbots, nous avons juste ici notre Override et notre Backstreet, et côté Triggercons, nous retrouvons juste ici notre Wind Sweeper et notre Recus, juste là. Me manque malheureusement pour les deux teams un personnage, donc pour les Triggerbots, il me manque Dogfight, et pour les Triggercons, il me manque Crankcase. Voilà, le message est passé, au cas où, on ne sait jamais. Voilà, donc sur ce, les présentations sont faites, donc nous allons pouvoir passer dès à présent au vif du sujet, en commençant tout d'abord donc par la team des Triggerbots. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Now ! Alors pour remémorer donc vos petits souvenirs, cette gamme était plutôt une gamme d'entrée de gamme, voilà, on ne va pas se le cacher, pas de plastique, pas de métal, il faut dire qu'on est en 88, donc depuis bien longtemps maintenant, les Transformers ne sont plus métalliques, comme c'était le cas pour les premières séries. Donc nous retrouvons nos deux Triggerbots, qui ont pour particularité d'avoir des armes automatiques, que ce soit dans le mode véhicule que dans le mode robot. Pour le reste, ne vous attendez pas quelque chose de ouf, vous allez voir, c'est vraiment super simpliste. Donc on commence juste ici, donc par Override, voilà, notre petite moto bleue inspirée, donc, ouais, alors il faut bien réfléchir, il faut bien penser, il faut bien se projeter, surtout dans les motos de l'époque, donc inspirée de la Suzuki GS 1100 GK, et juste à côté, donc, nous avons son pote Backstreet, inspirée, quant à lui, de la Porsche 962 Le Mans, voilà, les modes véhicules sont bien, mais ne sont pas ouf non plus, pour preuve, vous voyez, par exemple, pour Backstreet, nous avons les roues arrière, qui ne sont, en fait, que des autocollants, seules les roues avancent avant, roulent, réellement, et une petite roue centrale, également, donc, voilà, de façon à masquer ces petites choses-là. En termes de coloris, bah, c'est pas de ouf, hein, on a trois couleurs prédominantes, donc, à savoir le orange, voilà, cette partie-là, alors, je ne saurais pas trop vous dire, je suis daltonien, moi, je la vois un peu rose, vert, marron, je sais pas trop, enfin, voilà, dans ces tons-là, et puis, bien entendu, du chrome, puisque, voilà, que seraient nos Transformers G1 sans leur fameux chrome, voilà, pour le reste, c'est vraiment, les finitions se font essentiellement, donc, via les petits stickers, alors, voilà, il me manque quelques-uns, vraiment, ceux-là ont vécu pas mal de guerres, donc, voilà, pour Override, malgré tout, voilà, le mode robot est bien masqué, vous voyez, on n'a pas de pièces apparentes, on aperçoit un petit poussoir, juste ici, donc, qui permet de déclencher, voilà, son mode attaque furtive ultimement rapide, voilà, et on a également, donc, le cockpit peint en noir, ainsi que les vitres latérales. Nous avons, à présent, juste ici, donc, notre moto Override, voilà, pas grand-chose à dire, c'est pas de ouf, hein, on dirait un jouet vraiment premier âge, des deux, je trouve, vraiment, Backstreet, le mieux réalisé, tout simplement. Bon, là, on est dans, voilà, on est dans les motos conceptuelles de l'époque, voilà, qui, en mode véhicule, n'était pas extra, hein, si on se rappelle les dernières revues Gobots que j'ai fait, par exemple, vous voyez, les Gobots sont bien plus aboutis en mode robot ou en mode véhicule. Là, le mode véhicule est moyen et le mode robot, vous le verrez, est vraiment, vraiment pas top. Les couleurs bleu-rouge prédominante avec, bien entendu, donc, un petit peu de peinture noire pour la selle, pour le reste, voilà, ce sont des stickers, les armes, malheureusement, ont perdu la quasi-totalité de leur chrome, mais bon, voilà, une fois encore, donc, le mode robot est plutôt, est plutôt bien camouflé. Alors, là, on devrait, on dirait vraiment du jouet, c'est marrant, hein, ce véhicule-là me fait vraiment penser à du jouet de foire, du bootleg, du jouet premier âge, et pourtant, non, hein, il était bien, donc, voilà, il était bien dans cette collection Transformers, à savoir que, chez nous, donc, on les trouvait payants, bien entendu, mais, aux Etats-Unis, donc, grâce aux points qui se trouvaient sur les emballages, il était possible d'avoir, donc, chacun de ces personnages pour quelques points et 3 dollars, voilà. Donc, ça, c'était, bah, c'était plutôt, c'était plutôt pas mal, du coup, tout le monde aux Etats-Unis, donc, économisait tous les points pour pouvoir acheter la team aux compètes, envoyait, donc, ça dans une petite enveloppe et recevait, sous quelques semaines, donc, leurs petits, voilà, leurs petits précieux. Voilà, donc, pour les modes véhicules de notre Override et Backstreet, concernant le mode attaque, bah, vous allez voir, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, vous avez le pouce-parle juste ici, vous l'activez, hop, et voilà, ça a pour effet, donc, de faire sortir automatiquement les armes de la mort qui tue, voilà, c'est tout con, idem, ici, donc, par contre, comme il y a, voilà, deux côtés, nous avons deux poussoirs séparés, voilà pour le premier, et voilà pour le deuxième, et voilà, donc, nos deux véhicules prêts à l'action, prêts à l'attaque, alors, bon, aujourd'hui, ça paraît pas ouf, à l'époque, c'était du jouet transformable, on aimait les Transformers, on a presque tous eu au moins un de ces personnages dans notre collection, et puis, moi, j'aimais bien, voilà, ce côté arme automatique, on appuie sur un poussoir, et tac, ça se déclenche tout seul, et aussi, donc, l'avantage, c'était de ne pas perdre, justement, les armes, puisqu'elles étaient fixées sur les véhicules. Voilà, donc, concernant nos deux Triggerbots, donc, Override and Backstreet, et nous pouvons maintenant, donc, passer à nos deux Triggercons, voilà, donc, à savoir, Rucus, voilà, inspiré, donc, de la Buggy Baja, et puis, donc, juste ici, Wind Sweeper, enfin, Wind Sweeper, pardon, inspiré, contre lui, donc, du Bombardier B1B, voilà, les modes véhicules sont vraiment sympas, j'aime bien la petite Buggy, je la trouve vraiment bien foutue, et puis, l'avion aussi est également, et plutôt, relativement propre, mieux, en tout cas, que notre moto, voilà, une fois de plus, il y a toujours, voilà, les méchants qui ont, pour moi, un côté un petit peu plus classieux, alors là, on a vraiment des belles finitions, voilà, des stickers métalliques, juste ici, symbole Decepticon, pas de roues chromées, de jantes ou d'enjoliveurs, c'est dommage, voilà, pour le reste, donc, on retrouve un cockpit de pain, et puis, comme pour les autres, un code couleur, bah, trois couleurs, tout simplement, ce qui n'empêche pas, donc, aux véhicules d'être vraiment super sympathique, les stickers sont propres, celui-ci est globalement bien conservé, il n'a pas du tout, à mon avis, il n'a pas été énormément joué par rapport aux autres, voilà, et puis, donc, au niveau de l'Undercarriage, lui, par contre, souffre du syndrome du cucul, de la tête visible, donc, on sait, au premier coup, donc, où se trouve la tête, les bras et les jambes, voilà, c'est pas de ouf, mais bon, heureusement, un Transformers, on le regarde comme ça, ou comme ça, donc, voilà, pour notre ami Rocus, et ensuite, donc, passons à notre petit jet, notre Bombardier Wind Sweeper, plutôt bien fait, alors, là encore, on a principalement deux couleurs, celle-ci, plus celle-ci pour les ailes, voilà, rien de plus, alors, lui, il a perdu quasiment l'essentiel de tous ces stickers, donc, c'est un petit peu dommage, mais on aperçoit quand même quelques petites touches de peinture, notamment, donc, au niveau du cockpit, les roues, bah, roulent réellement, lui aussi est victime du syndrome du cucul, de la tête visible, mais, bon, c'est un peu mieux masqué que pour son pote Rocus, donc, voilà, les deux roulent, bien entendu, tous les deux à merveille, bon, lui roule certainement moins bien qu'il ne vole, mais, voilà, un petit peu, donc, on voit aussi pas mal, ça, c'est, voilà, ça, j'aime pas, mais, bon, c'est vrai que les collants, les autocollants masqués un petit peu, c'est qu'on a, vous voyez ici, une multitude de vis trop visibles à mon goût, voilà, mais, bon, ça reste du jouet Transformers de base, hein, c'était vraiment pas vendu cher, alors, concernant, donc, les gimmicks, eh bien, on va retrouver pour Wind Sweeper la même chose, donc, pour les deux Triggerbots, c'est-à-dire, vous appuyez sur le poucement juste ici pour dégager le premier canon, et juste là pour le second, et voilà, donc, notre Wind Sweeper prêt pour l'attaque, voilà, regardez-moi ça, ce véhicule de la mort qui tue, et pour Rocus, par contre, nous avons quelque chose d'un petit peu plus élaboré, vous allez voir, le système est pas mal, alors, il n'est pas fonctionnel pour le mode véhicule, puisque, voilà, les armes sont déjà sorties de chaque côté, on aperçoit les canons, là, en fait, mais pour le mode robot, donc, il faut l'activer, voilà, comme ceci, vous voyez, on a un petit moteur mécanique, donc, qui vient, bah, qui vient rabattre automatiquement, voilà, les armes de poing, là encore, donc, voilà, les petits véhicules qui payent pas de mine, mais qui sont plutôt sympas, et que, moi, j'aimais bien, parce que c'était assez robuste, je pouvais les mettre dans la poche, et jouer partout, dans la terre, dans le sable, n'importe quoi, c'était vraiment des véhicules, pour ça, vraiment très costaud, et très bien adaptés, donc, au tout-terrain, voilà, donc, pour les présentations de nos deux teams, et de leur mode véhicule, nous allons pouvoir passer, à présent, donc, au mode robot, et nous commencerons par Override, alors, autant vous dire, tout de suite, les transformations sont ultra simples, ultra basiques, ultra rapides, on est vraiment, un petit cran en dessous des gobottes, et bon, ce n'était pas là, leur point fort, alors, vous allez tout d'abord, donc, placer, voilà, la bulle de la moto, dans ce sens-là, idem, pour la roue, juste ici, vous, faites basculer, voilà, cette pièce-là, comme ceci, vous exercez, donc, voilà, une petite pression, de façon à sortir ce qui va former les jambes, et les bras sont déjà en place, juste ici, on aperçoit les points, et voilà, donc, notre Override transformé, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, tout comme pour le mode moto, le mode robot, c'est vraiment pas terrible, ça aurait pu être mieux, mais, voilà, quand on compare, donc, notre, notre Override, au Gobot, Harley Knight Ranger, que j'ai eu l'occasion de vous présenter, il y a quelques temps, il n'y a pas photo, Transformers, Gobots, pour le coup, le vainqueur ultime, par quadruple KO, mais voilà, ce n'était pas non plus, le but de Hasbro, Hasbro, cherchant à faire non seulement des figurines faciles d'accès, adaptées à tout public, et surtout, donc, mettre en exergue, le, voilà, le fameux gimmick, qu'on va voir, par exemple, pour les pompons, puisque là encore, donc, ça, c'est, voilà, c'est compatible, hein, les armes sont compatibles dans un mode ou dans l'autre, voilà, on appuie ici, on appuie là, et voilà, notre petit Override, prêt à venir se bastonner contre les Trigercons, en termes d'articulation, pas grand chose, vous pouvez lever, voilà, les pieds juste ici, et bouger les bras, et c'est, voilà, à peu près tout, on va faire un petit zoom sur le visage, visage qui, malgré sa petite taille, hop, là, j'arrête pas de shooter dans mon matos, voilà, voilà, je ne sais pas si on va voir grand chose, mais le visage n'est pas trop mal, il est peint, il a le mérite d'être peint, oh, désolé pour ce grincement insupportable, voilà, on a les petites lunettes, le visage peint, une espèce de rose, voilà, bon, pour la taille, ça reste, ça reste, voilà, ça reste net pour l'époque. Alors, concernant Backstreet, vous allez voir, c'est sensiblement la même chose, puisque, voilà, dans un premier temps, vous allez venir tirer sur cette partie-là, voilà, qui a pour effet, donc, d'étirer et de dégager les jambes, ensuite, vous venez placer le tout comme ceci, voilà, la partie avant du véhicule forme les pieds, ensuite, vous venez faire basculer, voilà, cette partie-là, comme ceci, regardez-moi ce backpack absolument insane, et on vient redresser les tout petits bras, voilà, de très grands pieds pour de tout petits bras, et voilà, donc, notre Backstreet de transformé, là encore, donc, un petit zoom, sur le visage, voilà, lui aussi peint, on ne va pas s'éterniser 36 ans au-dessus, ça va, ça reste correct pour l'époque, et pour la taille, voilà, un petit peu, donc, pour notre petit Backstreet, avec là encore, en termes d'articulation, nous n'aurons juste que les bras, tralala, et puis c'est tout, voilà, par contre, concernant le gimmick, là, c'est plutôt intéressant, voilà, quand vous appuyez, donc, sur le poussoir à l'arrière, vous dégagez les deux armes, et voilà, on a deux gros canons d'épaule de déployer, voilà, avec lui, en termes de chrome, ça va, il est encore ce qu'il faut, voilà, donc, avec ces deux énormes guns, de la mort qui tue, prêt, lui aussi, à se friter contre, contre les, les trigger guns, on passe à présent, donc, aux trigger guns, dans leur mode bot, et on va commencer, donc, par windsweeper, alors, là encore, bah, écoutez, pas grand chose de miraculeux, vous prenez l'avant du cockpit, vous voyez, vous avez une double charnière, vous la positionnez, comme ceci, vous venez, voilà, étirer, là encore, ce qui va venir former les jambes, vous placez, les bras, comme ceci, et vous venez, rabattre, cette partie là, voilà, la queue de l'avion, vers l'arrière, et, voilà, notre windsweeper, de transformer, en termes de gabarit, c'est un petit peu mieux, mais, bon, voilà, on a des bras absolument énormes, mieux vaut éviter de se prendre un pas dans la tronche, par contre, on a des jambes vraiment toutes petites, toutes fines, bon, ça, à l'arrière, c'est pas très beau, mais ça permet de le stabiliser un petit peu plus, alors, là encore, on va faire, donc, voilà, le zoom sur le cucu, la tétette, hop, voilà, ça, c'est fait, visage plutôt pas trop mal réussi, bon, il me manque quelques autocollants, notamment, donc, au niveau du chest, voilà, de la poitrine, et de cette partie-là, voilà, pour le reste, comme pour les autres, au niveau des articulations, vous n'aurez donc qu'une rotation, voilà, des bras, et comme pour ses compères, donc vous avez les poussoirs, juste ici, juste ici, pour activer le déclenchement, voilà, des armes, tac, et tac, et voilà, donc, notre Wind Sweeper, prêt, lui aussi, à venir, faire mumuse, avec les, Tiger Bots, voilà, 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 pour Wind Sweeper, et nous finirons, donc, par, Rukus, juste ici, voilà, le deuxième Decepticon, pour moi, donc, je termine par le meilleur, pour moi, de tous, c'est vraiment celui-ci, que je trouve le plus sympa, et puis, bon, Backstreet, parce que, voilà, je l'avais quand j'étais petit, et, j'aimais beaucoup ce jouet, donc, voilà, Rukus, qui, dans son mode véhicule, est vraiment plutôt pas mal, même au niveau des finitions, et vous allez voir, le robot, le mode robot, n'est pas vilain non plus, alors, là encore, pour la transformation, ne cherchez pas, mille, à 14 heures, c'est tout simple, vous allez tout d'abord, venir, voilà, hop, faire basculer, les jambes, comme ceci, hop, hop, ensuite, vous mettez, les bras, en position, tac, tac, et voilà, notre Rukus, transformé, hop, là, voilà, le mode robot, est vraiment très sympa, alors, on serait dans des technologies, actuelles, je dirais, voilà, moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir, donc, une petite séparation, des deux jambes, vous voyez, vous tirez, vous décalez légèrement, vers la droite, et vers la gauche, voilà, ce qui aurait pu créer, un jour, entre les deux jambes, et lui donner, lui conférer, quand même, une carure, plus sympa, mais voilà, néanmoins, je trouve franchement, là, celui-ci est vraiment, vraiment pas mal du tout, voilà, avec des jolies petites finitions, moulures, gravures, les autocollants sont propres, vraiment très agréable, à l'oeil, et puis, donc, là encore, pour le mode, pour le mode, pour le visage, le cuculaté-tête, regardez-moi ça, voilà, c'est du bon boulot, il fait son job, voilà, sans hésiter, le meilleur des quatre, que je possède, bien entendu, donc, les deux autres, qu'il me manque, c'est-à-dire, dogfight, et crankcase, sont aussi, vraiment pas mal, crankcase, que l'on retrouve, dans la gamme legacy, qui est une, un retool, du skids, voilà, pour la petite anecdote, et puis là encore, donc, pour les armes, avec ce petit système, que j'aime bien aussi, donc là, le système, vraiment mécanique, avec un petit moteur, pour le déclenchement, des armes, voilà, hop, on appuie, et il a ces deux gros pampans, voilà, de placer, également, sur les épaules, là encore, je trouve, la position des armes, vraiment très réussie, voyez, on n'a pas de, trop de jours, pas un trop gros backpack, il est vraiment, très harmonieux, je le trouve, vraiment pas mal, si on compare, par exemple, avec Backstreet, et lui aussi, c'est le canon d'épaule, vous voyez, on a quelque chose, de beaucoup plus discret, et globalement, la finition, est vraiment, vraiment plus soignée, voilà, pour ce dernier, petit personnage, alors, j'espère pouvoir, vous présenter, par la suite, un de ces quatre, voilà, les deux, les deux derniers personnages, qui me manquent, pour compléter cette gamme, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, de partager ça avec vous, et donc, pour finir en beauté, que diriez-vous, d'une petite photo, de famille, voilà les petits amis, c'est sur cette petite photo, de famille, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, donc, à nos deux teams, Triggerbox, et Triggercons, voilà, génération 1, sorti, en 1988, voilà, pas ouf, pas sensationnel, mais pour l'époque, c'était vraiment sympa, et c'est toujours très plaisant, d'avoir du géant dans sa collection, j'espère en tout cas, que vous avez apprécié cette revue, autant que moi, j'ai pris mon pied, à vous la présenter, souvenirs, souvenirs, quand tout nous tient, c'est vraiment des souvenirs, de jeunesse, tout ça, voilà, la bonne vieille nostalgie, comme je les aime, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ces deux teams, de ces quatre robots, d'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, alors, est-ce que mes gros pouces vont réussir à rentrer dans le champ, voilà, on va essayer, donc, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir, source de joie, de motivation, et puis, voilà, de l'avoir toujours envie, d'essayer de faire mieux, on se retrouve donc très prochainement, pour de nouvelles aventures, ce sera probablement, donc, un unboxing, de ma boutique partenaire, dynamite, gunpla, voilà, d'ici là, je vous souhaite, un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuuusssssss, et ouais, faites gaffe les mecs, les triggerbots, les triggercons, ont la gâchette facile, ah bah moi, si j'en ai gâchette facile, bah, ça prête de tour, mais à mon endroit, ouais, mais ça, on veut pas le savoir, alors, stop, terminé, et basta, je voudrais attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime, et basta. pour avoir une éternité pour ça,